Dans le monde arabe, le Qatar s'affirme comme une puissance diplomatique incontournable. Le Qatar qui joue un rôle majeur dans les négociations entre Israël et le Hamas pour la libération des otages dans la bande de Gaza. La France fait appel au Qatar plus précisément, son rôle est aussi ambigu. C'est ce que nous explique Mathieu Devez. C'est l'un des rares États à servir de médiateur entre le Hamas et les Occidentaux. Le Qatar est notamment en première ligne dans les négociations pour libérer les otages détenus à Gaza. Nous avons constaté des progrès ces derniers jours avec la libération de deux Américaines et de deux Israéliennes grâce à la médiation de l'Égypte. Les négociations sont toujours en cours et nous gardons espoir. Si nous sommes capables de nous entendre entre les deux parties, je pense que nous aurons bientôt de nouvelles avancées. Un rôle de médiateur permis par des activités diplomatiques aussi efficaces qu'ambigües. Située sur la rive sud du golfe Persique, cette presse qui est à peine plus grande que la Corse abrite le bureau politique du Hamas depuis 2012 et son chef de file y est en exil depuis 2019. Ce soutien s'exprime aussi par une aide financière à la bande de Gaza. Dans ce contexte, le Qatar dit déplorer la politique de deux poids deux mesures des pays occidentaux. Tous les êtres humains sont égaux entre eux. Si nous condamnons l'assassinat de civils en Israël, nous devrions clairement et également condamner l'assassinat de civils dans le territoire palestinien et à Gaza. Aujourd'hui, le Qatar affirme travailler avec ses partenaires régionaux pour désamorcer le conflit entre Israël et le Hamas.